Salut ! Aujourd'hui je vais vous apprendre à jouer TNT de ACDC, issu de l'album High Voltage de 1976. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez bien sûr vous abonner, liker cette vidéo, commenter et toujours me rejoindre sur ma page Facebook. Allez, allons-y ! Au début du morceau, nous avons un Mi majeur qui est tapé et qui le gardera pendant 4 mesures. Donc le Mi majeur, très simplement, c'est un accord en haut de manche. Donc Mi grave à vide, sur la corde de La, deuxième doigt, deuxième case, sur la corde de Ré, troisième doigt, deuxième case, premier doigt sur la première case de la corde de Sol et nous aurons le Si et le Mi à vide. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et le morceau démarre. Le premier riff de ce morceau, qui servira d'intro, de couplet, de pont et de rythmique solo, commencera par le même Mi majeur que tout de suite. Sauf que là, nous ne taperons que les 4 dernières cordes de la guitare, donc la 6e, la 5e, la 4e et la 3e. Je tape un temps et ensuite je couperai avec une dead note, à savoir que cette dead note n'est jouée que par la guitare de gauche. Si vous écoutez au casque ou sur des enceintes qui sont bien séparées, vous mettez bien au centre, vous entendrez les dead notes à gauche et vous verrez que la guitare de droite qui joue la même chose ne joue pas, elle, les dead notes. Donc pour jouer la guitare de droite, vous ne jouez pas les dead notes, pour jouer la guitare de gauche, vous jouez les dead notes. Donc Mi, je coupe. Je vais ensuite chercher un Sol 5, je vais poser mon 2e doigt sur la 3e case de la corde de Mi grave et le 3e doigt sur la 3e case de la corde de Si. La corde de Mi aiguë ne sera pas jouée et la corde de La, elle, est bloquée par le 2e doigt, par la pulpe du 2e doigt. Vu qu'il est légèrement penché, ici je touche ma corde de La et donc je l'empêche de sonner. Donc là je vais taper cette note-là, enfin cet accord-là et ensuite aller chercher un La. Donc le La avec un barré sur les cordes de Ré, Sol et Si au niveau de la 2e case et bien sûr le La à vide. Et je coupe cela ensuite avec une dead note. Je vais ensuite chercher juste la note Sol avec le 2e doigt sur la 3e case de la corde de Mi grave. Je refais un La. Je reviens sur mon Sol. Ici la guitare de gauche fait une dead note. Et nous arrivons sur... Nous revenons en fait sur notre Mi majeur du début. Pour recommencer. A la fin de la partie couplet, nous allons avoir juste donc Mi, Sol, La et nous terminons sur le La que nous gardons 2 mesures. Le refrain lui commence par ce La. Donc on a La, La note Sol, donc 2e doigt, 3e case, corde de Mi grave. Et Mi majeur, le même Mi majeur que nous avons dans l'intro, le couplet, tout ça. Que je coupe par une dead note. Toujours que la guitare de gauche, la guitare de droite ne fait pas cette dead note, elle coupe tout simplement. Ici pour repartir, sur le 4e temps de la 2e mesure de ce riff, je pose 2 dead notes, toujours que la guitare de gauche bien sûr. Et je reprends sur mon La. Comme ceci. Pour terminer le refrain, nous aurons toujours la même chose, La, Sol, Mi. Je retape un Sol, mais cette fois-ci en accord, le même, donc c'est un Sol 5, le même que sur l'intro couplet, excusez-moi. Donc on aura 2e doigt sur la 2e case, sur la 3e case de la corde de Mi grave, et 3e doigt sur la 3e case de la corde de Si. Je tape, je coupe, et je termine ce don là, que je vais garder une mesure et un demi-temps. Pour ensuite, pour repartir, un bend d'un ton sur la 2e case de la corde de Sol. Moi je le prends avec le 2e doigt, si vous n'avez pas assez de force, vous pouvez le prendre avec le 3e doigt. Si vous êtes vraiment très fort, vous pouvez le prendre avec le 1er doigt, mais bon, en fait on s'en fiche. Un ton, je le garde une mesure, et on repart soit sur le couplet, soit sur le solo. Pour le solo, nous commencerons par retaper une 2e fois le bend, donc à la 2e case, corde de Sol, donc un ton, c'est comme si on montait au son de la 4e case, on est d'accord. Ensuite, je vais aller, avec mon 3e ou mon 2e doigt, c'est au choix, moi je prends le 3e, parce que le 2e est occupé à faire le bend. J'irai sur la 3e case de la corde demi-aigu, donc je ferai 3e case avec le 3e doigt, 2e case, corde à vide, même chose sur la corde de Si, 3e case, 2e case avec le 2e doigt, corde de Si à vide, 2e case avec le 2e doigt de la corde de Sol, corde de Sol à vide, 2e case sur la corde de Ré avec le 2e doigt, pull-off sur le Ré à vide, je retape le Sol, je vais chercher vers la 15e case, enfin la 15e case, je la tape, je pars en slide, et je finis par un Mi grave, donc la 6e corde à vide. Le 2e plan, nous commencerons avec un bend sur la 15e case de la corde de Si, donc 3e doigt, je bend d'un ton, je vais ensuite chercher avec mon 1er doigt la 12e case de la corde demi-aigu, 15e case ensuite avec le 3e doigt de la corde de Si, pull-off sur la 12e case, corde de Si avec le 1er doigt, donc 3e doigt, 14e case, corde de Sol, je reviens sur la 12e case de la corde de Si avec mon 1er doigt, 14e case avec mon 3e doigt, corde de Sol, pull-off sur la 12e case, toujours corde de Sol, avec le 1er doigt, donc ça nous fait Je vais ensuite chercher avec mon 3e doigt la 14e case de la corde de Ré, doigt qui roule sur la 14e case, corde de Sol, je reviens avec mon doigt qui roule toujours sur la 14e case, corde de Ré, et je termine sur la 12e case, corde de Sol. Troisième plan de ce solo, nous allons commencer avec un bend sur la 14e case de la corde de Sol, un bend de 1 ton, donc pour vous donner une idée, il faut avoir le même son que sur la 16e case, corde de Sol, là ensuite je vais chercher la 12e case de la corde de Si, 15e case, corde de Si, pull-off sur la 12e case, que je retape encore deux fois, doigt qui roule sur la 12e case, corde de Mi aigu, et je reviens avec doigt qui roule sur la 12e case de la corde de Si. Quart de temps de soupir, donc on coupe, et on terminera par 15e case en bend d'un ton sur la corde de Si, avec le 3e doigt. Je vous fais ça lentement, et le dernier plan de ce solo, nous commencerons en tapant la 12e case de la corde de Mi aigu avec le 1er doigt. Ensuite, 15e case avec le 3e doigt, pull-off sur la 12e case, toujours corde de Mi aigu. Je vais chercher ma 15e case, corde de Si avec mon 3e doigt, je reviens sur la 12e case, corde de Mi aigu avec mon 1er doigt. Je vais ensuite sur ma 15e case, corde de Si avec mon 3e doigt, pull-off sur la 12e case, toujours corde de Si. Je vais ensuite chercher ma 14e case, corde de Sol. Je reviens sur ma corde de Si à la 12e case avec mon 1er doigt. Je retourne ensuite sur la 14e case, corde de Sol. Pull-off sur le 1er doigt qui est sur la 12e case de la corde de Sol. Je vais ensuite chercher ma 14e case, corde de Ré, ma 14e case, corde de Sol avec le doigt qui roule. Je retourne ensuite sur ma 14e case, corde de Ré et je termine 12e case sur la 12e case avec le 1er doigt sur la corde de Sol. Je mélange tout. Pour terminer, 14e case, corde de Ré, 12e case, 14e case, je retape la 14e case, je pars en Slide et je termine le solo avec la 17e case de la corde de Mi aigu bendée d'un ton. Donc là, je le fais avec le 3e doigt. Vous pouvez la faire vibrer, bien sûr. Voilà. Je vous remontre tout ce solo joué lentement. Vous pouvez me suivre si vous voulez. 1er doigt. 1er doigt. Alors le morceau se termine un petit peu de manière chaotique, bon je vous ai mis en gros so modo ce qu'il fait sur la partition, enfin en tout cas le début est bon, la fin, bon en gros faut mettre le bordel quoi, vous mettez le bordel, vous finissez corde à vide, allez on met un mi, et c'est torché, c'est terminé. Alors, pour faire cette partie là, je vais faire la première guitare, parce qu'il y a deux guitares qui font des parties différentes, donc la première guitare qui est en accord, on va commencer par un mi majeur, donc la même chose en fait que pour l'intro, le couplet, enfin etc, etc. Là on va compter 4 temps, on va le garder une mesure, 1, 2, 3, 4, je passerai ensuite à un fa, donc le fa on va poser premier doigt sur la première case de la corde de mi grave, troisième doigt sur la troisième case de la corde de la, ensuite le petit doigt sur la troisième case de la corde de ré, et nous mettrons le deuxième doigt sur la deuxième case de la corde de sol, nous ne taperons pas, donc pas besoin de faire un barré, parce que nous ne taperons pas les cordes de si et de mi, par contre ce que vous pouvez faire c'est avec le doigt ici en le courbant, les toucher pour pas qu'elles sonnent, comme ça vous êtes tranquille, si vous tapez un peu plus loin, il n'y a pas de problème. Donc là pareil, une mesure, 1, 2, 3, 4, je me déplace d'un ton, alors c'est la même position, je ne vais pas vouloir faire à chaque fois parce qu'il y en a un paquet, c'est la même position, les mêmes écartements de doigt, tout pareil, vous le déplacez d'un ton, donc 1, 2, 3, 4, ensuite sol, 1, 2, 3, 4, ici un la bémol, donc on se déplace toujours de demi ton en demi ton, vous bougez une case, une case, une case, donc le la bémol, là on va commencer à passer en blanche, 1, 2, la, 1, 4, ici la dièse, 1, 2, 3, 4 sur le si, à partir d'ici, donc là on va se retrouver au niveau de la 8e case, donc sur un do, là on va partir en noir pendant deux mesures, je continue comme ça en fait, tout le temps de demi ton en demi ton, donc do, do dièse, ré, ré dièse, mi, fa, fa dièse, sol, et normalement à partir de là, vous allez partir encore plus vite, jusqu'au moment où vous arrivez à peu près à la 19e case, enfin c'est plus qu'à peu près, ça doit être ça, 19e case, sur, non 21e case, excusez-moi, sur la corde demi grave, et puis là vous commencez à balancer, alors là tout est permis, allez-y, éclatez-vous, allez-y à fond. Donc ce qui nous amène, bon après il termine, voilà, il termine en gros, on entend les cordes qui sonnent à vide, et puis il terminera sur un mi, et c'est torché. Alors la deuxième guitare, elle, elle va faire des bends à l'unisson, donc on va poser le premier doigt pour le premier sur la corde de si au niveau de la 5e case, et le troisième doigt sur la corde de sol au niveau de la 7e case. On va poser le deuxième doigt derrière le troisième pour pouvoir l'aider à pousser, c'est plus facile. Le but étant de bender la corde de sol, enfin la note qui est sur la corde de sol, de manière à avoir le même son que la note qui est sur la corde de si, et bien sûr qui elle n'est pas bendée. Voilà. Je me déplace ensuite d'un demi-ton, et là on va faire la même chose que pour la guitare qui est en accord, sauf qu'au début, à chaque fois, on va être décalé, en fait, on va se placer entre. Voilà, elle tombe à la fin, hop, allez, on balance, on y va à fond, hop, on peut laisser sonner, machin, et on termine par un mi-5. Voilà, bon, c'est vrai que la fin, c'est un petit peu compliqué, il faut le sentir, mais en gros, voilà, l'esprit c'est balancer, faites un truc un peu chaotique, et on termine tous ensemble sur un mi, et ça remet tout d'équerre. Et bien j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501